Mon cher MC, c'est fait. Les deux matchs des Kings ont eu lieu à Québec. Est-ce que c'est l'heure d'un bilan? Tu me connais. Je suis un journaliste neutre. Oui. Très neutre. Je suis allé à Québec. Et là, tu comprends pas. Le centre du vidéotron. Je vivais l'allée nationale de ma jeunesse. Regarde-moi comment je suis heureux. Que m'allez au Nordique. Bon, ta première question, c'est sans doute, c'était-tu plein? Oui. Ben, vous, dites-moi, t'as 95 % plein. 17 300 billets vendus. Vendus? Je te dis, j'ai pogné personne qui les a eu gratis. Je veux savoir à combien vous avez payé vos billets à soir? 75. Chaque? Oui. Ben, c'est pas cher. Ben non, c'est donné. 90 billets, je pense. 255, 3 personnes. C'est bien abordable. 170, mais je suis dans l'autre vidéotron. Pas cher. À Montréal, ça serait 600. Ben, quand même. Et regarde ma gang. Il avait du chandail des Nordiques, mon ami. Au pouce carré. C'est une bonne, j'ai une mauvaise nouvelle. La mauvaise, ils jouent pas à soirée, les Nordiques. Oh, wow! Combien pour ton coach? Non. Combien? Non. C'est un vrai, de vrai? Ben oui, ben oui. Comment ça se fait qu'il en fabrique encore? Ben, bon, moi, j'en ai 28. Je m'en vais. T'es rendu humain, toi? Tu peux pas être contre l'émotion. Non. Moi, j'allais avec mon père au Nordique. Regarde les gars. Ils reviennent voir le hockey d'Actionale avec le pain. Ça, c'est beau. C'est beau? On se voit au Nordique quand? Ça, je suis pas sûr. Est-ce que je vais avoir ça, mon vivant? Je vais avoir 60 ans. Moi, je suis pas sûr que je vais l'avoir de mon vivant. Mais la grande question, est-ce que ça valait entre 5 et 7 millions? Oui. En tout cas, selon mon sondage non scientifique, oui. Ça valait-tu la peine à se voir qu'on investisse là-dedans? Ben oui, ben oui. Ça, c'est le monde qui sort à l'eau du hockey qui vienne pas investir là-dedans. Ça valait-tu les 5 millions? Certainement. Ça vaut-tu la peine? Oui, ça vaut la peine, je pense. Je pense que oui. Je pense que ça vaut la peine. Puis un match du hockey, ça permet de faire des enterrements de vie de garçon. Moi, j'adore. Mais là, faut-tu filmer le chambre aussi, là? C'est toi qui es sur le chandail, là. Oui, c'est moi, ça. Je rappelle que le match n'est pas commencé. En troisième période, ça va être spécial un peu, hein? Hé, attends, tu me regarderas faire du tricycle dans le milieu de la glace, s'entend. Ça finit comment, ce petit toit, là? Comment ça finit? Il s'est remoncié un tricycle sur la glace. C'est parti! Regarde, on mérite-tu une équipe à Québec? Ça arrive pas à Montréal, les événements de même, vous autres avec vos affaires plates, là. M'embarque-moi pas là-dedans. Il y avait des jeux aussi. Le jeu Budweiser. Rempli ta bière avec les yeux bandés. T'as pas ça à Montréal! T'as-tu ça pour un match hors concours? Oui! Fait que là, le monsieur, OK, il voit rien. Y a-tu de l'aide, ou... Non, y a pas d'aide. Oh! Y a-tu de l'aide, tu vas être déçu, man. On va pas de bouche! Et cet argent-là, ça a permis à amener du tourisme. Regarde un gars de Los Angeles, toi! Ah oui? Oui, oui, viens voir le match! Il serait pas venu, sinon? Il serait pas venu, non! Where are you from? California. Why are you here? Watch the Kings. Just for the Kings? Well, not just for the Kings, but since they're here, yeah! Donc, on a au moins une retombée économique. Le mot-clé, c'est « au moins ». Il y a rien qui te dit qu'il n'avait pas des milliers, là. Sûrement. Qui a gagné la coupe cette année? Les Panthers? Oui. Ashton était présent. Ah! Chez Ashton, y a-tu plus de Québec que ça? Ils leur ont fait une coupe Stanley, regarde, avec une petite poutine dedans, et une fourchette en plastique. Fait qu'il y avait une poutine pour chaque joueur des Panthers. La mauvaise nouvelle, il y en a pas beaucoup qui le n'ont pris. Il en reste. Maudit joueur de la Floride, hein. Il ne sert pas ce qui est bon. Mais tu peux pas dire qu'on peut pas recevoir, parce qu'on donnait une paire de bas Ashton à tous les gagnants de la coupe Stanley des Panthers. Paire de bas Ashton? Ils ne repartiront pas avec pas de souvenirs. Ça valait l'argent qu'on a mis là-dedans. Mais là, évidemment, on avait fait une promesse. Philippe Dano, le Québécois des Kings de Los Angeles, il avait mangé de la poutine avec toi. Oui. Bon, ben là, il voulait manger de la poutine. C'est sûr, la poutine va être là après la deuxième game dans la chambre. C'est sûr. Fait que M.C. a pris de son argent de poche. Il était là à la concession chercher une poutine sur le réchaud. Oui. Il l'a mis dans une boîte, pis il s'est dit, ben, elle a apporté, Philippe. Pis? Semi-succès. Mais c'est parce que l'affaire qui arrive, c'est que c'est long, hein. Faut se rendre jusqu'au vestiaire. Pis là, t'arrives là. Pis là, ta petite boîte, faut attendre que tous les journalistes aient posé leurs questions. Pis tout était maudite, poutine. D'ailleurs, savais-tu que la chambre des remparts était faite en roche, toi? Non. Oui, c'est fait en rempart. Bien passé. Tout ça pour te dire que j'ai réussi à attendre, Philippe. J'ai que ça fasse quand je donne sa poutine. Chose promise, chose due. All right, merci. Très apprécié. Bon appétit. Est-ce froid, toi? Ben là, écoute, ça fait... Malheureusement, ça fait 10 minutes que je la traîne, mais c'est long de rendre une star. Ça sent bon, ça. Merci, merci à vous autres. Merci aux fans. Merci à tout le monde. Go, Nordic, go. En terminant, M.C., est-ce que Éric Gérard était là? Je l'ai pas vu. Je vous confirme que j'ai l'intention d'assister aux deux matchs. Est-ce que Jonathan Julien était là? Je l'ai pas vu. Moi aussi, je vais y être avec grand plaisir. Et est-ce que Gary Bettman était là? Malheureusement, il était plus par d'autres choses. Parce que François Legault avait dit... J'espère que M. Bettman va venir nous visiter pendant ces games-là. Regarde ce que t'as raté, Gary. T'aurais eu une paire de balles. Ouais. Je sais pas si vous le savez, mais les gens de Québec aimeraient ça avoir une équipe de hockey.